Démultiplier les possibilités pour la retransmission d'événements sportifs, voilà une application du projet expérimental de la 5G au Vélodrome National. Des apparitions d'informations en réalité augmentées durant une rencontre sportive ou encore l'utilisation de la remote production, une évolution importante pour XD Motion. On a l'utilisation maintenant de la 5G pour pouvoir piloter à distance nos systèmes. Donc ça c'est la grosse évolution qui est en préparation, on reviendra dessus pour les JO de Paris 2024. Là ce que vous voyez c'est la grande vitesse de déplacement du X-Fly 1D Cablecam sur lequel nous avons rajouté la réalité augmentée. Je vous ai expliqué les tendances du marché et de son évolution, donc la remote production et la réalité augmentée. Donc tous les graphismes virtuels qui viennent d'être ajoutés, c'est je dirais les prémices de ce qui va être utilisé par la suite sur Paris 2024. XD Motion c'est une société de production audiovisuelle implantée à Coignères. Elle fait partie du consortium 5G avec Nokia, Qualcomm Technologies ou encore France Télévisions. Actuellement, XD Motion travaille sur les JO d'hiver à Pékin. Moi depuis maintenant les JO d'Alberville, donc ça remonte quand même en 92. Effectivement les JO d'Athènes en 2004, aujourd'hui on les a tous couverts. On vient de finir Tokyo avec tous les drones qui ont été utilisés là-bas sur place et en Chine nous allons tourner tous les sports extrêmes avec nos technologies Cablecam. Pas le temps de souffler puisque les premiers tests Grandeur Nature au Vélodrome National auront lieu. Ce sera du 12 au 16 octobre durant les Championnats du Monde de Cyclisme sur piste. Sous-titrage Société Radio-Canada